nous sommes dans le sud est de la france fin avril il a plu pas mal les derniers jours je vais vous montrer comment planter le plus simplement du monde les tomates sur une butte de culture et donc tout simplement hop je vais désherber voilà je crée de l'espace pour notre pied de tomate très rapidement le cargo je l'enlève je fais un trou avec une pelle à main pas besoin de gros outils pas besoin de motoculteur pas besoin d'utiliser d'essence ni quoi que ce soit il suffit de planter sur un sol où on ne marche pas un seul qu'on nourrit c'est très facile de creuser à l'intérieur d'un sol bien nourri hop un seul pas tassé on fait un trou assez profond on prend notre plan de tomates on peut l'enfoncer pas mal la partie de la tige qui sera sous la terre va refaire des racines les racines qui sont tout en bas vont pouvoir les chercher plus profondément de l'eau et des nutriments pour se nourrir on referme le trou alors ce sont des tomates qui sont issus de semences le monsieur pascal putz pays de zoté je vous mettrai le lien de son site sur ma vidéo c'est un monsieur qui fait pousser des tomates sans arrosage donc ils arrosent une fois la plantation et ensuite c'est terminé donc nous on fait pareil on n'arrose qu'une seule fois à la plantation et après même en plein été nous n'arrosons plus donc on paille évidemment je vais vous montrer comment on fait aussi pour le paillage donc là c'est pas mal on va arroser avec un petit peu un petit peu moins d'un litre d'eau et on met un bâton pour servir deux tuteurs et de repères voilà vous voulez un petit peu de paillage n'allez pas le chercher bien loin hop désherbez un petit peu autour pour le poser au pied de la plante on désherbe on met au pied de la plante ça va lui apporter de l'azote du carbone quasiment tous les nutriments qu'elle a besoin toute l'énergie que les plantes ont puisé dans le sol autour il faut lui rendre il faut lui rendre cette énergie au sol donc là hop et en plus de ça le paillage comme la plupart des gens le savent déjà ça protège donc de la grosse chaleur des grosses chaleurs et même du froid ça permettra à nos pieds de tomates de pouvoir mieux résister à l'été surtout qu'on les arrose pas c'est très facile c'est très difficile c'est très difficile c'est une épée et c'est très difficile et vraiment